Si tu veux packer ou acheter des crédits, je te conseille de check les liens dans la description. Allo Paradise et FIFA Coinzone, ce sont des sites très fiables avec mes codes promo, vous avez 5% de réduction. Les gars, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit comeback sur FIFA 15 et ça fait vraiment plaisir, j'espère que vous allez bien en tout cas les gars. Moi ça va nickel, donc j'ai rejoué un peu à FIFA 15 avant de faire la vidéo et il était vraiment mieux, plus fluide au niveau des gestes techniques, enfin je trouve en tout cas, ça allait beaucoup plus vite, c'était vraiment instantané quand tu faisais une action. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des joueurs qui nous manquent, Shiraoui déjà direct d'entrée, c'était sûrement le meilleur joueur 5 étoiles que tu pouvais avoir pour pas cher. J'avais la version uniforme, il y en avait eu 2 je crois bien, 5 étoiles WP, 5 étoiles en gestes techniques, on a Depay aussi qui avait 5 étoiles, il y en a plus que 4. On a un banc bien fourni aussi avec Asseili, c'est vrai qu'il y avait Asseili aussi 5 étoiles, Ben Arfa, Maxime, Kichna, Vitigno, Vitigno aussi il manque un peu celui-là, il était vraiment bon. Alain Zigno, Kelvin, Shikabala, McKay Steven, Martinez en BU et Arroyo. Voilà les gars, je pense qu'on va vraiment bien s'amuser dans cette petite vidéo, on va vraiment prendre du plaisir, ça faisait vraiment longtemps manette en main que j'en avais pas pris. Et dites-moi bien sûr dans les commentaires si vous voulez que je parte sur d'autres FIFA rétro, je pense que je vais récupérer une PS3 et que je vais essayer de jouer à FIFA 13 par exemple, FIFA 12 aussi c'était vraiment mes FIFA préférés. Mais le mec est passé chez le coiffeur aussi, il a fait la coupe de branleur. Non mais merde, il n'y a jamais personne, c'est quoi ça ? Ah, tout à l'heure, il y avait du monde quand j'ai cherché un match. Ah, quand même. Bon, on a trouvé quelqu'un les gars et forcément il y a 2 barres, 3 barres. Bon, il commence FIFA mais il a acheté le 15, il n'avait pas les moyens d'acheter le 16, je ne sais pas. Quadrado. Allez, Quadrado. Quadrado, tu la lèves, tu fais ça et là, bim. Ah oui, il peut danser, non mais la violence du truc quoi. Non mais je comprends pourquoi je rage à FIFA 16, le 15 il était beaucoup plus accessible en fait. Tu vois que Quadrado il est méga chaud quand même. Oh là là, Quadrado c'était le feu. C'était le feu parce que je pense qu'il était tellement rapide en fait que, c'est vrai FIFA 15 c'était ça, c'était vraiment les tout droits. Et du coup je pense que Quadrado c'était vraiment le joueur à utiliser. Non, c'est mieux, c'est nettement mieux. Eh les gars, je suis en train de me régaler. Franchement je crois que je vais jouer qu'à FIFA 15. Oh, Shira, oui il est rapide. Ah, mais il n'y a pas photo. Vous voyez la fluidité des gestes, même si je ne vais pas au bout, c'est super fluide. Oh, c'est fluide. Les gars, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, le jeu il est mieux. Après on n'est pas tombé contre le meilleur, ça c'est sûr. Mais c'est plus fluide, ça donne envie de jouer. Et surtout quand tu kiffes un truc, tu le fais mieux. Trop simple. En fait, un mélange de FIFA 13 et de FIFA 15. Avec les tout droits en moins et je pense qu'on se régalerait. Franchement je pense qu'on se régalerait. Bon le mec quitte, on va en refaire les gars. Et le truc qui serait parfait et ça serait vraiment le feu. Ça serait qu'il y ait mettre des cartes classiques. En fait des cartes dans FIFA 16 des anciens joueurs fut. Par exemple, la carte FIFA 15 de Shirawi, ça serait énorme de pouvoir jouer avec ces espèces de cartes génération. Parce qu'il y a un mode génération dans l'appui, mais tu ne peux pas jouer avec les joueurs. Et ça, ça serait vraiment le feu. Ribéry, il avait une vraie carte aussi dans FIFA 15, 88 de général. A mon avis sur le 17, il va prendre une grosse chute au niveau de sa note. Oh, le pénalty. Pour la défense par contre, forcément c'est plus fluide, donc c'est plus dur de défendre. J'ai l'impression qu'il faut être beaucoup plus réactif. Je plonge du bon côté. Oh, ça passe. Allez. Allez. Ah, il met le but. Un partout, on égalise très vite. Et vous voyez les petits centres comme ça, c'est juste que je veux tenter l'espèce de Zlatan kick là. L'espèce de but à la Zlatan. Dommage. Comment il rate ça ? Il est tout seul, il tire à côté, mais non. Ah, Shirawiz, c'est le feu quand même. Oh là là, les gars. Shirawiz, c'était le feu. Ça passe tout le temps. Tellement il est physique et rapide, c'était abusé. Ah, on prend le but à la fin. Bon, mais ça va être les pénaltys, les gars, pour ce dernier match de la vidéo. On va tenter de gagner. On va essayer. Je vais tirer à droite. On met le premier. Ah, il faut l'arrêter celui-là, sinon on a perdu. Il faut l'arrêter. Ah, il ne marque pas. On l'arrête. Allez, on va peut-être gagner le match. On ne peut pas le perdre. Pour le coup, je pense qu'on ne peut vraiment pas le perdre. Parce que pour le coup, si on fait ça, c'est qu'on est capable de gagner. Allez, on va le gagner ce match, les gars. On va le gagner. On va l'arrêter, celui-là. Il va le tirer au milieu. Et du coup, on l'emporte, les gars. Bon, c'était bien sympa. En tout cas, j'ai bien kiffé. J'ai vraiment kiffé revenir sur FIFA 15. Je vous le dis, il est mieux. Il est mieux. Ou peut-être que je le trouve mieux parce que ça faisait un moment que je n'y avais pas joué. C'est peut-être pour ça aussi. Ça me rappelle les souvenirs de l'an dernier. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir que de revenir sur les anciens FIFA. Balancez-moi vos FIFA préférés, les gars. Sûrement que je vais récupérer une petite PS3. Et je vais essayer de balancer des vidéos sur FIFA 12, sur FIFA 13. Peut-être d'autres FIFA aussi avant. Je vais essayer de trouver des émulateurs pour essayer de jouer à FIFA 98, par exemple. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo rétro. Comme je vous l'ai dit, vous me balancez vos FIFA préférés. Je vais essayer de récupérer une PlayStation pour pouvoir rejouer aux anciens FIFA. Les gars, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.